Bonjour à tous, nous sommes ici avec M. Christophe Galfard. Bonjour Christophe. Donc tout d'abord, au nom de l'ambassade de France au Mexique et de l'IFAL, je vous remercie de nous accorder cet entretien. Il va faire partie du programme officiel de la FIL, la perie internationale du Libro de Guadalajara, qui cette année va se dérouler en ligne. Du 25 novembre au 6 décembre. Cet entretien va plus que spécifiquement faire partie du volet la FIL, consacré à la vulgarisation scientifique. Donc, bonjour Christophe. Bonjour Valérie. Alors, plutôt que de vous présenter, je vais vous laisser faire le travail. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours ? Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'inviter pour cette félia un petit peu particulière que je fais dans mon petit bureau. Donc, j'ai réussi à cacher le radiateur avec des livres pour essayer de rendre ça un petit peu plus joli. Et alors, qui je suis ? Je suis de formation scientifique. J'ai fait un doctorat de physique théorique à l'université de Cambridge en Angleterre, où j'ai eu l'immense honneur d'être l'élève de professeur Stephen Hawking, avec qui j'ai travaillé sur les trous noirs, sur l'origine de notre univers et ce genre de choses. Et avec qui j'ai un petit peu parcouru le monde pour essayer aussi de vulgariser la science et de faire en sorte que le plus grand nombre possible de jeunes filles et de jeunes garçons et d'adultes, de tout background confondu, ait la chance de partager un petit peu les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Alors maintenant, depuis quelques années, je parcours le monde, je donne des conférences. Je l'ai fait devant presque un million de personnes maintenant. Et j'écris des livres, comme les deux qui sont là. Il y en a un qui est sur E égale MC2, que voici, et un qui est sur tout le reste de l'univers, y compris E égale MC2, que voilà. Ce sont des livres qui s'adressent à des gens qui n'ont pas nécessairement de bagage scientifique. Ce sont des livres qui permettent de voyager, de visualiser un petit peu l'univers tel qu'il est compris par la science d'aujourd'hui. Voilà, Valérie, une petite introduction. Super, merci beaucoup. Donc, on a bien compris que vous aimez beaucoup les voyages. Donc, à la fin, j'imagine physique et puis tous ces voyages de l'esprit. Donc, je vais vous demander de nous aider à voyager un petit peu cet après-midi. On peut commencer par la Terre, on peut commencer par l'espace, par l'univers. Je sais que vous faites parfois tomber les gens dans des trous noirs. Alors, faites-nous rêver, donnez-nous votre image la plus marquante de l'espace. Peut-être avant de partir sur l'image la plus marquante de l'espace, je voudrais rappeler quelque chose. C'est que tout ce que nous savons de la nature, de l'univers, de l'espace, du temps, de l'énergie, de tout ce que vous voulez, nous l'avons appris depuis la Terre, depuis notre planète à nous. Il y a quelques milliers d'années, si vous voulez, si on reprend Aristote, par exemple, qui est un des plus grands philosophes de tous les temps, il a vu une vision de l'univers qui était divisée en deux. Il y avait ce qu'il y a sous la Lune et il y a ce qu'il y a au-delà de la Lune. Le domaine des humains était sous la Lune, le reste était le domaine des dieux. Tant qu'on était là-dedans, dans cette vision-là du monde entier, si vous voulez, de l'univers tout entier, l'espace des humains, c'était la Terre. Ça, c'était notre domaine à nous. Il a fallu attendre presque 2000 ans pour que des chercheurs, des grands scientifiques, le père de la science moderne qui s'appelle Galilée et le père un petit peu de la physique, tel qu'on la comprend aujourd'hui, qui s'appelle Newton, ont changé cette vision. Grâce à eux, l'univers des dieux est de plus accessible aux humains. Soudain, ce qui nous permettait de comprendre le monde autour de nous s'appliquait aussi à l'espace. Soudain, les lois de la nature sont devenues universelles. Ça fait quelques centaines d'années uniquement qu'on a cette vue-là. Ça fait quelques centaines d'années uniquement qu'on sait qu'on peut se projeter dans l'espace et qu'on peut peut-être comprendre ce qui se passe là-haut, ce qui se passe dans le très petit. On peut comprendre ce qui se passe au-delà de nos sens. C'est le but un petit peu de la physique théorique d'aujourd'hui. C'est de comprendre ces lois qui régissent la nature. Ces lois qui s'appliquent partout dans notre univers tout entier et qui, de manière absolument pas prévue, permettent de comprendre les choses qu'on voit autour de nous. Et aussi des mystères. Alors maintenant, une fois que ça c'est dit, on essaye de trouver ces lois-là. On essaye de trouver des endroits où il y a des choses qui ne sont pas encore expliquées. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être qu'une bonne partie de notre univers est déjà expliquée. Il ne faut pas être plus loin de la vérité. À chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, il y a des mystères qui vont avec. À chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, le domaine de la pensée, le domaine des humains s'élargit et du tout les frontières aussi. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on a découvert jusqu'à aujourd'hui est faux ou que ça ne s'applique plus. C'est juste qu'on arrive à aller de plus en plus loin. Et ce que j'adore faire moi, la façon dont j'adore un petit peu parler de la science, c'est de refaire, d'offrir, si vous voulez, dans la tête des lecteurs ou dans la tête des gens qui l'aiment écouter, ce que vous disiez tout à l'heure, un voyage. On peut, grâce à la pensée, grâce à l'imaginaire, atteindre tous les endroits qu'on veut dans l'univers, dans le très grand, dans le très petit. On n'est pas capable de faire ça, rien que grâce à notre imagination. Alors, pendant les moments de confinement, ce n'est pas plus mal, parce qu'on peut se dire qu'on peut voyager dans l'univers tout entier sans bouger de chez soi. C'est ce qu'il y avait écrit en bandeau sur ce livre-là il y a quelques années, avant le confinement. Ça aurait été pas mal qu'ils le remettent peut-être maintenant. Super. Alors, vous nous avez expliqué, vous êtes un physicien théorique. Donc, j'aimerais juste qu'on prenne quelques minutes, parce que vous nous avez parlé de toute cette loi de la nature, de toute cette loi universelle, de comment vous essayez de nous aider à comprendre comment fonctionne tout notre univers, depuis les atomes jusqu'aux étoiles. Et je veux juste me faire un petit peu l'avocate du diable. Justement, en cette période de confinement, on a vu beaucoup de fake news, on a vu beaucoup de méfiance par rapport aux connaissances. Vous venez de nous dire que les connaissances évoluent, que ça ne veut pas dire que ce qu'on savait avant était faux et que maintenant, c'est vrai et qu'ensuite, ça va changer. J'aimerais qu'on se remette un petit peu dans ce contexte que vous nous ayez à comprendre et peut-être aussi à notre jeune public qui aimerait faire de la physique ou qui n'y avait pas encore pensé. Pourquoi c'est important de comprendre tous ces mécanismes ? Pourquoi c'est important qu'on comprenne comment fonctionnent les atomes, comment fonctionne l'univers ? Et aussi que vous nous disiez si dans votre domaine et dans tous ces domaines qui font partie de votre univers, il y a aussi des fake news et comment on peut faire pour lutter contre elles. Dans l'histoire de l'humanité, quelque part, dans l'histoire des idées, on peut se demander quelle discipline humaine nous a permis de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, des choses qui sont extérieures à nos sens, des choses qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont inaccessibles. De toutes les disciplines que je connaisse, il n'y en a qu'une qui nous a permis de faire ça et c'est la science. Alors entendons-nous bien, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je minimise l'impact des autres disciplines, que ce soit la philosophie ou des croyances ou ce genre de choses, pas du tout. C'est juste que la science, c'est une discipline humaine qui a été découverte petit à petit. Ça a pris des milliers d'années pour réaliser que ça fonctionne. Ça a pris des milliers d'années pour réaliser qu'il existe des lois autour de nous. Pour vous donner un exemple tout bête, lorsque vous faites tomber quelque chose, par exemple, si je fais tomber mon livre, hop, comme ça, je ne vais pas m'attendre à ce qu'il s'envole. Quand il tombe, il tombe vers le bas. Bon, ce genre de choses, une fois qu'on l'a tous réalisé, on peut remarquer que ça arrive tout le temps de la même manière. Du coup, que peut-être il y a des lois qui sont derrière. Comme je le disais tout à l'heure, la recherche de ces lois, c'est ça qu'on appelle la physique. Et ça ne dépend absolument pas de vos croyances, de vos philosophies, etc. C'est un langage qui est relativement universel et qui réunit tout l'époque, tout le monde. Maintenant, effectivement, la science, c'est une discipline. Après, il y a les scientifiques qui sont des individus à l'intérieur de cette discipline. Et les scientifiques, comme tous les autres, ce sont des humains. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent vouloir tirer un profit, parfois, de ce qu'ils ont envie de faire, ils peuvent dire des bêtises et ils peuvent essayer d'arnaquer le monde. Ça, c'est des individus. Mais dans l'ensemble, en tant que discipline, on n'a pas de discipline qui soit plus puissante que celle-là et qui soit plus efficace et qui fonctionne. Ça n'existe pas. La science, il faut le rappeler, c'est une discipline qui est partagée par énormément de gens qui nécessitent des vérifications et qui est toujours prête à se remettre en question. Il ne faut pas confondre ce que certains peuvent dire en disant n'importe quoi et la science. C'est un peu extérieur à l'individu. Alors oui, il y a des fake news en science aussi, mais en général, quelques semaines plus tard, elles sont rectifiées et rattrapées. Et dans le domaine scientifique, on le reconnaît assez rapidement et en général, c'est rectifié. Ce n'est pas vraiment un problème. Ça devient un problème lorsque c'est utilisé envers le grand public où des choses sont dites qui sont complètement absurdes, qui ne veulent strictement rien dire et qui utilisent des mots compliqués pour faire croire qu'on sait quelque chose alors qu'on ne sait rien. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a tous les jours. Même, pour citer des choses, je viens de voir une vidéo d'un philosophe français sur le réchauffement climatique où il dit mais n'importe quoi ! On voit bien qu'il n'a absolument aucune idée du sens des mots qu'il utilise. Et ça, forcément, quand on est le grand public, on ne sait pas, on croit, on écoute. Alors, n'importe quel scientifique qui peut regarder ça se dit mais il est saoul, il dit n'importe quoi. Du coup, voilà, il faut réussir. C'est pour ça que je pense que c'est important au-delà des études de science en général, c'est important que le plus grand nombre possible dans la population mondiale ait accès non seulement aux connaissances scientifiques mais aussi à la démarche scientifique. histoire de comprendre ce qui est plausible et ce qui ne l'est pas. Histoire de comprendre si quelqu'un dit complètement des âneries ou pas. Histoire de pouvoir savoir où aller vérifier une information. Ça, c'est extrêmement important pour combattre les fake news. Pendant longtemps, si vous voulez, les vrais scientifiques, on va dire, disons-le comme ça, ou les grandes institutions scientifiques sont restées en silence par rapport aux fake news, par rapport même à ce qu'on pouvait entendre à gauche et à droite. Je pense, c'est une erreur. Je pense que certains auraient dû prendre la parole et rectifier des choses qui sont dites. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, sur le réchauffement climatique éventuellement, sur mille autres choses. Tout ça pour dire que quelque part, il y a quelque chose qui m'énerve un peu là-dedans, c'est que des grands groupes industriels, que ce soit le tabac, que ce soit le pétrole, que ce soit ce genre de choses, ont utilisé les... je ne sais pas, les... le faire-valoir scientifique pour dire des choses complètement fausses, alors qu'ils le savaient très bien, par des gens en blouse blanche. Donc, pour avoir, d'une certaine manière, l'aval scientifique, pour que les gens se disent « Ah, c'est un scientifique, donc c'est vrai. » Et ils ont dit n'importe quoi, exprès, pour s'en mettre plein les poches. Alors ça, je trouve ça insupportable. Et ça devrait être puni, clairement, je le pense sincèrement. C'est extrêmement compliqué, face à des fake news, d'expliquer des choses qui ont mis plusieurs milliers d'années à être découvertes et qui ne sont pas si simples que ça. Il faut revenir par là. Oui, pardon. Non, j'imagine que justement, ça tombe bien parce que c'est exactement le sens du travail que vous faites. C'est prendre de vraies connaissances scientifiques et de vraies données pour les rendre accessibles et les rendre sympathiques à lire aussi parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, j'aimerais rappeler que vous êtes l'auteur, entre autres, de ces deux livres qui sont devant vous, donc « L'univers à portée de main », si je ne me trompe pas, et « E » égale « MC2 ». Alors, tout à l'heure, vous disiez que malgré toute cette accumulation au cours de milliers d'années de connaissances, il restait encore des mystères. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de quelques-uns de ces mystères pour faire un petit peu rêver les gens qui nous écoutent. Et je ne sais pas si on peut reprendre la navette spatiale et repartir dans l'univers. Il me semble avoir vu quelque part que nous, on imagine que l'univers, c'est quelque chose d'imposant et d'innuable, mais apparemment, il grandirait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cet univers ? Est-ce qu'il est vivant ? Comment est-ce qu'il évolue ? Est-ce qu'il aura une fin ? Faites-nous rêver un petit peu avec tout ça. Je ne sais pas si je peux faire rêver avec la mort de l'univers, mais on peut essayer. Mais là, vous avez raison, c'est que la plupart des gens n'ont pas besoin de rentrer dans la technique de la science. Et c'est là où les histoires deviennent importantes. C'est comme ça que j'essaie de raconter les choses. Alors, on va voir si ça fonctionne là maintenant. Mais quand on disait que les mystères étaient gigantesques, on peut le voir de la manière suivante. petit à petit, si vous voulez, nous les humains, pour une raison ou une autre, on a besoin de se raconter une histoire pour expliquer ce qu'on a autour de nous. Sinon, on a peur. Sinon, notre esprit, notre cerveau se met à avoir peur de ce qui se passe, ce qui est peut-être normal et ce qui est peut-être très bien. Et les histoires nous permettent d'être rassurés et d'avancer. Les histoires qu'on se raconte aujourd'hui par rapport au monde sont scientifiques, d'une certaine manière. Moi, c'est de ces histoires-là dont je vais vous parler. Et il se trouve que dans les histoires qu'on se raconte du monde, il y a, grâce à la science, il y a, par endroits, des petites choses qui ne collent pas. Alors, je vais vous donner un exemple fameux. Il y a une planète qui est la plus proche de toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, la plus proche du Soleil. Elle s'appelle Mercure. Il y a quelques centaines d'années, Newton nous a trouvé une formule qui décrit la façon dont les planètes tournent autour du Soleil. Ensuite, on a vérifié si ces planètes tournent bien autour du Soleil comme Newton le disait et il se trouve que oui. À tel point que lorsqu'on a vu que certaines d'entre elles ne tournaient pas exactement comme Newton le prédisait, les scientifiques se sont dit que ce n'est pas Newton qui s'était trompé, c'est qu'il y a d'autres planètes. D'autres planètes qui vont influer sur les planètes qu'on a déjà découvert et à cause de leur présence, elles vont les attirer un petit peu plus à gauche ou à droite. C'est comme ça qu'on a découvert exactement tel que Newton l'avait prédit ou ses équations en tout cas, Neptune, Uranus et Neptune, les deux planètes les plus lointaines du Soleil. On les a trouvées comme ça. Mais voilà que Mercure, qui n'est pas la plus lointaine des planètes, c'est l'inverse, c'est la plus proche du Soleil, elle aussi ne tourne pas autour du Soleil exactement comme Newton le prédisait. La différence, elle est minuscule, c'est vraiment pas grand-chose. mais il y a une différence. Alors, les gens se sont dit, comme Neptune et Uranus, il y a probablement une autre planète qui traîne par là. Pendant plus de 180 ans, les scientifiques l'ont cherché, cette planète-là, ils ne l'ont pas trouvée. Pour une raison, c'est qu'elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Newton ? Pourquoi est-ce que Mercure ne tourne pas aussi bien que Newton aurait voulu ? 180 ans, on l'a cherché, jusqu'à ce que quelqu'un se dise « Aha ! » Mais Einstein, il y a une réponse, une question à laquelle il n'a pas donné de réponse. Pardon. Einstein s'est dit « Newton a au moins une question à laquelle il n'a pas donné de réponse. » Et cette question, c'est « Ok, on a une formule, mais c'est quoi la gravitation ? D'où elle vient ? C'est pas une corde, c'est pas un aimant, c'est quoi ? » Eh bien, 180 ans après Newton, Einstein s'est posé cette question et il nous a donné une réponse. Et cette réponse, il s'est dit que c'est dans l'espace. Une fois qu'on a tout enlevé, c'est dans l'espace, dans ce qui reste, que naît la gravitation. Et la gravitation, c'est une sorte d'interaction entre ce qui reste quand on a tout enlevé, le tissu de notre univers et les objets qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, imaginez qu'il n'y ait rien, vous voyez dans votre tête, un univers dans lequel il n'y a rien du tout et vous mettez une boule dedans. Ce rien du tout, il va changer, il va être déformé par la présence de la boule. Pour Einstein, c'est ça la gravitation. C'est une déformation de la structure même de notre univers. Et si la structure même de notre univers peut être déformée, imaginez par exemple quand il y a une planète qui bouge ou une étoile qui bouge, cette déformation, elle va bouger. si cette structure même de notre univers peut changer, alors notre univers lui-même peut changer. D'un instant où on a cette idée en tête, ça change tout. Avant que cette idée n'existe, n'arrive dans la tête de quelqu'un, l'univers pouvait très bien avoir été là depuis toujours et pour toujours. Qu'il y ait des choses à l'intérieur qui changent, oui, qu'il y ait des choses à l'intérieur qui bougent, oui, que l'univers en entier puisse bouger et changer, non, il ne faut pas exagérer. Alors, depuis qu'Einstein nous a dit que la structure de l'univers existe et peut changer, on se dit que notre univers peut avoir une histoire. Et ce qui peut avoir une histoire, c'est qu'il peut avoir un début et éventuellement une fin. Ça, c'était il y a 100 ans qu'on a découvert ça à peu près et depuis, plus ou moins tout le monde vit à cette culture que notre univers est né dans un Big Bang et vit ça tout le monde là et puis qui mourra peut-être dans une autre forme de Big Bang qu'on appelle un Big Crunch, c'est l'inverse d'un Big Bang ou qui s'étendra pour toujours et à jamais, c'en est une autre. Alors, rien que ça, vous imaginez le mystère qui est né avec cette idée ? Si l'univers a un début, il y avait quoi avant ? Imaginez la taille de ce mystère-là, c'est costaud quand même. Alors ça, c'est évidemment ce genre de questions que se posent les scientifiques aujourd'hui et c'est comme ça que naissent des théories qu'on appelle de gravitation quantique et tous ces mots qui sont jolis qui essayent de comprendre l'origine de l'espace et du temps, etc., et toutes ces choses qui sont autour de nous. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur l'expansion et le mystère par rapport à cette expansion. Si notre univers a une histoire, c'est donc qu'il peut avoir un début et une fin. Il se trouve qu'on voit, en regardant les étoiles lointaines, que notre univers était plus petit dans le passé et que plus on remonte loin, plus il était petit. Donc, si on fait le film dans l'autre sens, qu'il grandit, qu'il grandit de plus en plus. Depuis qu'il est petit, il grandit. Alors ça, pourquoi pas ? Beaucoup imaginent le Big Bang comme une explosion et même si ce n'est pas une explosion, ce n'est pas très grave. On peut l'imaginer comme ça, quelque chose qui grandit. D'accord ? Ne me demandez pas sur quoi il grandit, pour l'instant, ce n'est pas très grave. Il grandit. on peut se dire que s'il grandit, c'est qu'il y a eu une force, une énergie au départ et que cette énergie, forcément, elle va diminuer avec le temps et des frottements, etc. Et puis, il y a la gravitation qui empêche les choses de s'étaler trop et que cette expansion, forcément, elle va ralentir. Eh bien, ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans le ciel. Depuis quelques années, on n'est pas 100% sûr encore, mais on a l'impression que cette expansion, au lieu de ralentir, elle accélère de plus en plus. Si elle accélère, c'est qu'il y a une énergie qui repousse les objets loin les uns des autres. Cette énergie, aujourd'hui, on l'appelle l'énergie noire. On ne sait pas vraiment si elle existe, mais si elle existe, elle correspondrait à plus de 70% de l'énergie de notre univers. C'est colossal. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère qui est récent. Qui est gigantesque et dont on n'a pas vraiment encore de... Pour lequel, on n'a pas encore vraiment de réponse. Mais on ne sait même pas si on est sûr qu'il existe, celui-là. Donc non seulement on a un mystère, mais on ne sait même pas si ce mystère existe. Sympa. Bon, l'avantage est qu'il reste encore beaucoup de travail pour tous les jeunes qui vont vouloir se lancer dans la physique, dans la physique théorique et dans toutes les autres disciplines scientifiques. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais en fait, oui, même avec la possible mort de notre univers, vous avez réussi à nous faire rêver. Merci beaucoup. Et j'aimerais donc qu'on continue. J'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu en arrière, mais pas dans l'histoire de l'univers, dans la vôtre, et que vous nous expliquiez peut-être quel est le mystère ou quelle est la question qui a fait que vous vous êtes dit tiens, j'aimerais bien être scientifique et pas seulement ça, mais je veux bien faire de la physique. Il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à la physique qui est justement cette capacité qu'on a à comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est complètement faux d'imaginer qu'on trouve des lois et que ces lois fonctionnent. Vous parliez tout à l'heure des sceptiques, que ce soit sur le climat, que ce soit sur toutes les... qui ne veulent pas croire ce que la science raconte. La plupart de ces sceptiques parlent à une caméra ou au radio, au téléphone, avec un téléphone portable, avec un ordinateur. Sans la science, on n'aurait pas tout ça. Le téléphone, il ne marcherait pas sans notre compréhension de l'électromagnétisme. Nos ordinateurs ne fonctionneraient pas si on ne savait pas comment la physique quantique régit le monde des particules. Ça ne marcherait pas, tout ça. Donc, si on veut vraiment être sceptique, autant l'être jusqu'au bout et ne pas croire que... Enfin, qu'on veut être sceptique envers la science. Je ne parle pas que envers des résultats. Ça, on en parlera dans deux secondes. Mais envers la science. La science, ça fonctionne. C'est dingue, complètement dingue, mais ça marche. Et il y a une jouissance dans cette compréhension qui, moi, m'a frappé enfant, des petits, et qui me frappe encore aujourd'hui. Ça fait du bien au corps. Imaginez un enfant à l'école qui ne comprend pas. Il fait la tronche. Imaginez un enfant à l'école qui comprend. On sourit. Il sourit. Tout le monde qui comprend, c'est... C'est quelque chose qui fait du bien au cœur, au corps, à l'esprit, à tout en entier, d'un coup. Et ça, j'ai du mal à imaginer que ce soit purement par hasard. On a évolué dans un sens où comprendre la nature nous fait du bien et nous permet de trouver des choses qui vont nous faire du bien derrière. Et ça, j'adore. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et vous disiez, il y a quelques instants, qu'il y a encore quelque chose à faire pour les nouveaux arrivants en science. C'est pire que ça. Dans les années à venir, là, on a énormément de nouveaux détecteurs qui ont été fabriqués ces dernières années qui vont être mis en service. Des nouvelles... Je suis absolument certain que des nouvelles... Des nouveaux voiles vont être levés sur notre réalité et vont nous faire apparaître des choses que personne avant n'a vues. Sur Terre, vous pouvez aller où vous voulez, il y a plus ou moins des chances que quelqu'un soit passé avant vous. En science, ah non, non, non. C'est libre. C'est comme un champ de poudreuse dans la montagne que personne n'a jamais n'a jamais esqué avant vous. Vous êtes tranquille. Vous êtes la première personne à arriver dans des endroits magnifiques. Donc ça, c'est ce qui m'a plu beaucoup, beaucoup plu dans cette discipline. Et donc, maintenant que vous en êtes là où nous en sommes, là, on a parlé de, par exemple, de tout ce que vous venez de nous dire, de l'énergie noire qui est quelque chose qui va être fabuleux à étudier, voir si ça existe, etc. Mais quels seraient pour vous, là, tout de suite, les deux, trois autres choses que vous aimeriez peut-être finir de comprendre vous-même ou partager avec les autres ? J'en reviens toujours au trou noir parce que ça m'a beaucoup impressionné. Peut-être que vous voulez en parler un petit peu. Mais il y a toutes ces images que nous avons de choses de l'espace de l'univers qui sont assez floues pour nous, qui ne sont pas spécialistes du domaine, que vous expliquez si bien. Alors, quelles sont peut-être, j'aimerais juste que vous partagiez quelques-unes de ces images, de ces choses que vous avez préférées, qui vous intriguent et que vous avez aussi aimé partager avec vos lecteurs ? Alors, d'un point de vue théorique, c'est-à-dire de compréhension vraiment abstraite grâce à des maths, grâce à tout ça, les trous noirs et l'origine de l'univers, c'est imbattable. C'est vraiment les endroits où là, on plonge dans un inconnu complet et c'est absolument fascinant. Mais je n'ai pas vraiment envie de parler de ça là juste maintenant. Dans le livre, comme vous le disiez tout à l'heure, je fais tomber des gens à l'intérieur des trous noirs et je décris ce qui leur arrive. Donc, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. C'est dans celui-là. Mais non, il y a quelque chose d'autre dont je voudrais vous parler là maintenant peut-être, parce qu'il y a des chances que dans les années qui viennent, on ait une réponse à cette question. Alors, je vais vous décrire quelque chose. Imaginez-vous dans l'espace. Il y a le soleil, il y a la terre et tout ça qui tourne autour. On se disait tout à l'heure que grâce à Newton, on sait prédire le mouvement des planètes autour des étoiles. Bon, ça, ça fonctionne bien. Et là où ça ne fonctionne plus, par exemple, quand on est trop proche du soleil, on sait qu'on peut utiliser les équations d'Einstein qui nous font des figures où justement la gravitation est trop forte. Ce qui est génial avec les deux points de vue, c'est qu'ils se recoupent et ils nous disent si on voit comment une planète tourne autour d'une étoile, par exemple, on peut savoir quelle est la masse de l'étoile. On peut savoir la quantité d'énergie qui est là et qui est nécessaire pour qu'une étoile et une planète se tourne autour. Bon, ça, c'est notre point de départ. Maintenant, on va prendre un télescope et on va regarder les galaxies lointaines. Les galaxies, c'est des îlots d'étoiles. Il y en a plein. Des centaines de milliards d'étoiles qui se tournent tout autour et qui forment, disons, une sorte de spirale autour d'un centre qui est très lumineux parce qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles au centre. Du coup, c'est très lumineux et autour, tout tourne. Alors, on imagine bien que par la gravitation, si j'ai un soleil qui est là et une planète qui est juste à côté, il ne faut pas que la planète tombe, il faut qu'elle tourne très vite. D'accord ? Si elle est plus loin, elle est moins attirée, donc pour qu'elle tourne autour, elle va tourner plus lentement. Si elle tourne trop vite quand elle est loin, elle va être éjectée et elle va partir. Si elle ne tourne pas assez vite, elle va tomber. Donc, il y a une vitesse qui est là-bas. On imagine que dans une galaxie, si vous avez des centaines de milliards d'étoiles dans une spirale comme ça, les étoiles qui sont lointaines, qui sont loin du centre, vont être moins attirées vers le centre. Du coup, elles vont se balader de manière un peu plus peinard, moins vite autour du centre. Et plus vous allez vous approcher du centre, plus les étoiles vont tourner vite. Bon. Eh bien, au début du XXe siècle, il y a un astronome, il y en a plusieurs, mais il y en a un, disons, qui est plus connu que les autres, qui s'appelle Zwicky, qui a vu que c'était bizarre un peu tout ça. Mais c'est un peu passé sous silence. Et dans les années 70, il y a eu une astronome américaine qui s'appelle Vera Rubin, qui est géniale, qui a, elle a regardé les étoiles des galaxies proches et elle a vu que, bah pas du tout en fait, Zwicky avait un peu raison, mais sans le savoir parfaitement, et que, et elle a vu que les étoiles lointaines, eh bien, elles tournaient beaucoup trop vite du centre, par rapport au centre de leur galaxie. C'est-à-dire que si on avait juste la masse qu'on voit, les étoiles qui sont à l'extérieur des galaxies devraient toutes être éjectées. Les galaxies devraient exploser et envoyer au loin toutes les galaxies, toutes leurs étoiles, y compris la Voie lactée, y compris notre galaxie M. Si les étoiles restaient là où elles sont, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui les maintenait. Une masse, une énergie, quelque chose. Cette masse, cette énergie, on l'appelle la masse, pardon, la masse sombre, comme l'énergie noire tout à l'heure, et là, c'est la matière noire ou la matière sombre. L'énergie noire dont je vous parlais tout à l'heure, on n'est pas sûr qu'elle existe. La matière noire, on est quasi certain parce qu'on a plein de manières différentes de voir qu'elle est là et on ne sait pas ce que c'est. Et elle, il y en a cinq fois plus que la matière qu'on voit. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris à l'école sur l'énergie, sur la matière, etc., ça correspond à cinq fois moins que cette matière noire dont on n'a aucune idée de ce que ça peut bien être. À chaque fois que vous avez une bouteille de lait chez vous, il y a cinq bouteilles de lait noir d'un truc qu'on ne sait pas ce que c'est qui sont autour, pas pile au même endroit, mais qui sont autour dans l'univers et on ne sait pas ce que c'est. Cette matière noire, inconnue, je suis certain que dans les années qui viennent, on réussira à savoir ce que c'est. Et ça, j'adorerais qu'on puisse... Je pense que ça va révolutionner complètement notre vision de l'univers tout entier de savoir ce qu'est cette matière noire. Peut-être que ça changera notre futur, notre... J'en sais rien. Mais en tout cas, ça va être dingue lorsqu'on aura découvert de quoi cette matière noire est faite. Alors, à travers toute cette conversation, je pense que c'est assez clair que c'est super important ce que notre esprit fait. Mais aussi, tout à l'heure, vous avez dit qu'avec toute l'évolution, les nouveaux senseurs, peut-être les nouveaux appareils qu'on a pour mesurer ce qui nous entoure. Ça aussi, ça contribue à l'évolution de nos connaissances. Maintenant, j'étais en train de me dire quand vous parliez, effectivement, c'est un petit peu quand le microscope a été inventé. Tout à coup, on a découvert un univers qu'on soupçonnait ou qu'on imaginait avant, mais pas complètement. et j'aimerais juste, du coup, vous demander si justement les prochaines avancées que vous imaginez dans tous ces domaines, ça sera plutôt parce qu'on aura plus de moyens de mieux étudier l'univers ou est-ce que c'est justement cette continuité de toutes ces connaissances qu'on est en train d'accumuler et qu'il y a un moment où on atteint, je ne sais pas, un point qui permet une explosion des connaissances. Et je pense que ça sera intéressant aussi, encore une fois, je pense toujours à tout notre jeune public qui peut être en train de nous écouter et qui imagine peut-être une carrière dans les sciences et qui aimerait bien imaginer comment ils vont pouvoir évoluer. Les deux. Depuis qu'on essaye de comprendre de manière théorique, c'est-à-dire abstraite, le monde, à un moment, l'abstrait avait de l'avance ensuite c'est l'expérience qui avait de l'avance et ensuite c'est l'inverse, etc. Et en fait, les deux s'entremêlent. Une théorie abstraite ne peut pas prétendre comprendre le monde tant qu'il n'y a pas des expériences qui sont faites. Et à chaque fois qu'on fait des expériences, plus ou moins, on voit que ça ne correspond pas exactement à l'aspect théorique qu'on avait avant. Les mystères du style matière noire dont je vous parle sont colossaux. et ça, c'est juste des choses gigantesques qui sont dans l'espace, mais même autour de nous. Vous parliez de l'invention du télescope il y a quelques instants. Il y a juste dans les années qui ont suivi l'invention du microscope, dans les années qui ont suivi l'invention du microscope, il y a un scientifique qui s'appelle Van Leeuwenhoek qui a regardé le vivant grâce à ça et qui a vu que partout autour de nous, il existe des êtres, des organismes microscopiques. Personne n'avait imaginé ça. Aujourd'hui, on le sait tous, on se lave les mains, on connaît les virus, on connaît les microbes, etc., qui sont néfastes un peu, mais il y a plein de micro-organismes qui sont positifs, qui sont autour de nous et personne ne les connaissait avant. Pire que ça, lorsque Van Leeuwenhoek a fait cette découverte et l'a publié, tout le monde l'a envoyé balader en pensant qu'il disait n'importe quoi. Aujourd'hui, on le sait tous. Les nouveaux instruments qui sont en train d'être créés et qui nous permettent d'aller voir dans le plus petit, dans le plus loin, dans le plus grand, etc., on ne peut pas savoir ce qui va nous permettre de voir. On ne peut pas savoir les nouvelles découvertes que ça va permettre d'atteindre. On ne sait pas. Et ça, c'est génial. Alors, on va presque être à court de temps. Dans quelques minutes, on va devoir terminer. Mais j'aimerais alors deux choses. D'une part, je comprends bien que pour écrire les livres que vous écrivez et pour les rendre aussi passionnants, ça demande des années de travail. Mais pour tous les lecteurs qui ont déjà dévoré tous vos ouvrages et qui aimeraient savoir si bientôt il va y en avoir un autre, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être s'il y en aura un autre et sur quoi il va traiter. Et aussi, j'aimerais juste peut-être qu'on essaye de terminer. Votre message a été extrêmement positif. Je pense que tous ceux qui n'avaient pas pensé faire de la science et qui vous ont écouté vont avoir envie d'en faire ou de mieux comprendre en tout cas. J'aimerais juste vous laisser carte blanche pour que vous terminez avec un message pour tous les gens qui vont nous écouter dans le cadre de cette fin internationale des livres. Alors, la première chose, c'est oui, je suis en train de travailler sur un prochain livre, enfin, je mets quelques années à chaque fois effectivement pour les écrire parce qu'il faut bien se renseigner et être sûr que tout est correct à l'intérieur évidemment. Et il n'aura plus à voir avec le vivant, disons, ce genre de choses. parce que j'ai hyper envie d'apprendre moi aussi ce qu'on sait un petit peu par rapport au vivant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je raconte dans mes livres, ce n'est pas uniquement pour ceux qui veulent se projeter dans une carrière scientifique derrière. Je pense que c'est une base pour tout citoyen du monde, en fait. C'est une ouverture sur un savoir, c'est une ouverture sur les livres qui sont un petit peu plus compliqués peut-être. et c'est effectivement aussi pour les jeunes qui se posent des questions, ça apporte quelques chemins, cheminement de pensée, si vous voulez, que moi je trouve assez agréable et qui peuvent parfois, je reçois pas mal de lettres effectivement de gens qui se sont mis, de jeunes filles et de jeunes garçons qui se sont mis à étudier les sciences grâce à ce genre de livres. c'est assez agréable ça aussi pour moi. Ce qui est extrêmement important comme message que je pourrais laisser passer, c'est de continuer à se renseigner, à se cultiver et à lire. La lecture est quelque chose d'extrêmement puissant. La culture est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. C'est quelque chose qui vous appartient. Une fois que vous avez eu ces choses-là, c'est à vous. Quoi qu'il arrive, on ne peut plus vous l'enlever. Ça façonne votre être. C'est une richesse qui ne peut pas être perdue. C'est une richesse qui est incalculable, je pense, et qui participe au bien-être du vivant, des humains que nous sommes. C'est ce qui permet de ne pas perdre pied, de comprendre notre époque, d'être critique, de ne pas se faire avoir, que ce soit des livres de science comme ceci ou des romans. C'est général. et je ne peux que profiter de cette petite tribune que vous me donnez pour inciter à lire tout. Pas forcément uniquement les best-sellers, mais aussi des livres qui, de trouver ce qui vous intéresse et de vous nourrir de ça autant que possible. Voilà. C'est mon petit message de fin. Christophe, je vous remercie vraiment beaucoup pour cet entretien. Ça a été vraiment passionnant. J'aimerais peut-être juste avant de terminer que vous nous disiez si vous nous rappeliez peut-être vos réseaux sociaux ou la page web sur laquelle les gens qui veulent en savoir plus. Je sais que vous avez donné une série de conférences confinées aussi. Donc, tous les gens qui veulent retrouver ce matériel, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver ? Alors, je ne suis malheureusement pas très actif sur les réseaux sociaux, mais je marque parfois des choses sur Instagram, c'est arrobasechristophegalfard ou sur Twitter, c'est arrobasegalfard ou effectivement, j'ai un site web, c'est christophegalfard.com mais quand je suis en période d'écriture comme en ce moment, je ne suis pas ultra actif là-dessus. En revanche, sur Facebook et Instagram, en général, je réponds aux questions qui me sont posées mais ça prend parfois du temps. En revanche, dès que j'aurai terminé mon livre, celui sur lequel je suis en train de travailler, je recommencerai à voyager et j'adore venir au Mexique, je ne suis déjà venu plusieurs fois, que ce soit au High Festival ou pour d'autres endroits et j'adorerais venir en présence à Guadalajara la prochaine fois si je suis invité pour faire une réelle conférence en images et pouvoir parler avec le public que j'aime beaucoup. Christophe, nous serons effectivement ravis de vous inviter et nous espérons que l'année prochaine en tout cas, la file pourra reprendre en présentiel. Ces nouveaux outils sont fabuleux et nous avons adoré partager ce moment avec vous mais c'est vrai que ça ne remplace pas la vraie présence et le vrai contact. J'aimerais simplement terminer en remerciant, vous remerciant, Christophe, en remerciant la Fédération internationale des Libres de Guadalajara pour nous avoir prêté cet espace et en remerciant l'ambassade de France au Mexique et l'IFAL qui nous ont permis d'organiser cette séquence. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501